Salut les filles et les garçons, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les 10 erreurs à ne pas commettre en muscu. Oui, non, parce qu'on a tous fait des erreurs, moi la première. Alors si je peux vous éviter de ne pas en refaire certaines, ça vous évitera toujours de faire des crunchs tous les jours. Et rien que pour ça, vous me serez redevable la vie. Alors déjà, la première erreur, c'est de faire des abdos pour avoir des abdos. Donc là, dans vos têtes, vous êtes en train de vous dire, what the fuck, qu'est-ce qu'elles me racontent ? Bah oui, les abdos, ça va certainement pas vous faire apparaître le six-pack et encore moins vous faire disparaître le gras du ventre. Alors, on ne perd pas son temps et à la place, on va squatter. Et pourquoi ? Bah, parce que c'est comme ça. Voilà, c'est tout. La deuxième erreur, c'est de penser qu'il faut courir des kilomètres et des kilomètres pour maigrir. Alors le mythe du oui, mais on brûle des calories qu'à partir de 45 minutes, on oublie. Faites de la muscu et du cardio fractionné à la place. C'est moins chiant, c'est moins long et surtout, c'est plus efficace. Bon, je sais, pour le coup, c'est un peu comme si je vous disais que 1 plus 1 ne fait pas 2. Essayez et vous verrez, c'est efficace. Alors, la troisième erreur, c'est de penser qu'il faut faire un régime et par régime j'entends manger de la salade du matin au soir. Alors pour ceux qui me suivent sur Snapchat, vous n'êtes pas obligés de prendre des limaces qui vont avec. Votre corps a besoin d'être nourri intelligemment pour faire du muscle et faire du muscle, c'est ce qui va vous permettre à long terme de réduire votre masse grasse. Grossièrement, plus vous serez musclé, moins vous aurez de gras. Donc on mange pas moins, on mange mieux et surtout, on augmente son métabolisme avec le sport. Alors, la quatrième grosse erreur que je vois tout le temps, c'est bannir le gras. Mais pourquoi ? Le gras, c'est la vie. On répète après moi, le gras, c'est la vie. Non, en fait, on réduit surtout le gras animal et on augmente sa proportion de gras végétal. Si vous saviez toute l'huile d'olive que j'avale... Alors là, je sais ce que tous les mecs qui regardent la vidéo sont en train de se dire, vous êtes vraiment des pervers. Alors la cinquième grosse erreur, c'est de se dire, voilà, j'ai mangé une salade verte sans huile. Bien sûr, je peux me lâcher sur le dessert. Bon ! Bien que niveau calories, ça va peut-être s'équilibrer, une calorie ne vaut pas une calorie. Et en l'occurrence, les pires calories du monde, c'est bien celles qui viennent du sucre et des desserts en fait, en tout genre. Alors tout ce qui est sucre raffiné, on le garde pour les cheat meals, pour les occasions spéciales, enfin ce genre de choses. Et surtout, on n'en abuse pas. Enfin, sauf si vous voulez faire tout l'inverse de ce qu'il faut faire, mais bon. Alors davantage, dans le domaine de la muscule, la sixième erreur qu'on voit régulièrement en salle de sport, c'est de vouloir trop charger. Alors ça, c'est typiquement masculin. On verra rarement une débutante qui arrive à la salle et qui fout 100 kg sur la barre à squat. Mais on voit tout le temps des débutants qui maîtrisent mal les mouvements, charger trop et du coup faire super mal l'exercice. Non seulement vous allez mal faire l'exo, ça va donc être inutile et en plus vous risquez de vous faire mal. Donc on adapte ces charges. En septième point, il y a aussi le cas inverse, à savoir les gens qui ne chargent pas. Donc ça, du coup, c'est plutôt typiquement féminin. Je vois régulièrement à la salle de sport des filles qui arrivent, donc plus ou moins débutantes, qui font des squats par exemple avec 4 kg. Alors je ne parle pas des séances cardio où tu fais 400 répétitions et forcément tu ne vas pas charger parce que tu ne vas pas faire 400 répétitions à 70 kg. On est d'accord. En revanche, quand tu fais 4 séries de 12 à 4 kg, tu brasses un peu de l'air quand même. Alors bon les filles, si vous voulez avoir des résultats, il faut quand même un minimum se fatiguer et transpirer. Si on ressort aussi fraîche quand on est arrivé, il y a fort à parier que ça ne va pas servir à grand chose. Alors la grosse grosse erreur, j'allais dire des débutants, mais il n'y a pas que les débutants qui la font, j'ai un copain qui se reconnaîtra, c'est de faire des impasses. En vrai, c'est comme au bac. Si tu veux avoir une bonne note à ton diplôme, tu es obligé de tout bosser. Parce que tout le monde sait que le 2 en philo, à la fin, il te nique ta moyenne. Et bien en muscu, c'est pareil. Donc les mecs, on ne fait pas d'impasse sur les jambes parce que tôt ou tard, vous le regretterez, ça c'est sûr et certain. Et les filles, on bosse son haut du corps. Bon, en vrai, ce n'est pas comme ça, ça faisait 400 fois que je le rabâchais sur ma chaîne et qu'il y avait toujours des gens qui étaient sceptiques dans les commentaires. Mais ces gens-là, je peux vous l'assurer que tôt ou tard, ils se rendront compte que Tata Sissi, elle avait raison. Alors, non, neuvième. Neuvième. Alors en neuvième, une autre erreur à la con, c'est de croire que ça tombe tout cuit. Alors combien de fois, je n'ai pas entendu les gars dire d'autres gars, forcément plus musclés, ouais. Et aussi, c'est facile, moi si j'étais à sa place que je m'entraînais tous les jours, je serais pareil. En muscu, il faut être persévérant et patient. Rien n'arrive vite, mais ça finit toujours par arriver. Ce n'est pas comme à la poste, quoi. Et croyez-moi, le parcours en vaut la chandelle. Expression de merde, le parcours en vaut la chandelle. Et alors, dixième grosse erreur fatale, c'est commencer la muscu en juin, en mode je vais être chraide cet été. Alors comment vous dire, ça paraît très cliché, dit comme ça, et pourtant, je crois que l'effectif de ma salle de sport quadruple, en septembre, en janvier et en juin. Ce n'est pas un mythe, hein. Moi, j'ai commencé la muscu en 2013 et je ne suis toujours pas prête pour l'été, vous voyez. Donc, il faut quand même s'y prendre à l'avance. Voilà les filles et les garçons, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire toutes les erreurs des gens que vous voyez à la salle. On va bien se marrer, j'ai hâte de vous dire. Quant à moi, je vous fais de très très gros bisous et je vous retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo minute 8. Ciao, ciao ! Ciao, ciao !